Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va voir du très très lourd, sans doute comme je vous en ai déjà parlé, le plus gros des KVK en cours qui avancent sur la marche des âges. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On se rapproche 5 jours un peu plus des 2000 utilisateurs sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est super simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay et vous pouvez même cliquer sur cliquer ici en bas à droite de la vidéo pour vous abonner. C'est ultra simple les amis. On va donc s'intéresser à ce méga KVK qui est le plus gros KVK en cours et en plus qui a le bonus d'aide sur le nouveau système de KVK, la marche des âges. Je parle bien évidemment du KVK de Goodfather, du 1556, du 114 entre autres, le 1530 et bien d'autres. Avant ça, un petit tour comme d'habitude sur les events. Est-ce que Lilith nous a enfin fait pop des events ou annoncé des events saisonniers de l'anniversaire ? Est-ce qu'on a eu le patch qui est passé pendant la nuit au reset des serveurs pour la forge ? Regardez, on regarde tout de suite la forge avant les events. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ? Déjà il suffit de cliquer là-dessus. Pour savoir, il n'y a même pas besoin de crafter. Vous cliquez et vous allez voir. Ouais, je peux faire plein d'items légendaires, c'est de la balle. Mais non, je n'en ai pas envie de ceux-là. J'attends de faire le coffre. Vous le voyez, vous cliquez juste sur info et vous avez toujours la répartition selon les pourcentages. Ce qui signifie que le patch n'a pas encore été appliqué sur la forge. Pourquoi ? Je ne crafte rien comme je vous l'ai dit. Moi, j'attends pour crafter. Alors, je pourrais faire ce casque-là, mais il ne m'intéresse pas. C'est celui-là que je veux, le casque du conquérant. Et regardez, ça se rapproche. Ça se rapproche tout doucement. 61 sur 70 et 12 sur 20. C'est pour très, très bientôt. Avant la fin de mon KVK, je pourrais le faire. Et d'ailleurs, en parlant de la fin de mon KVK, regardez, je vous montre tout de suite la date. On est à 20 jours, 18 heures, 3 minutes et 48 secondes de la fin de mon KVK. On a donc encore un petit peu de temps, mais on avance bien. On avance bien vers nos adversaires. Donc, on les a totalement dégagés de la zone. La Havane, comme je vous l'ai dit, on a eu du mal parce que les Coréens ne rigolent pas. Mais finalement, ça se passe plutôt bien. Regardez, on a posé nos forteresses. On les a reposés en Brookton. Leur forteresse à eux, là, ils les ont éteints. Ils l'ont éteint parce qu'avec la I-58. Mais ça brûlait pas mal cette nuit. On les repousse tranquillement. Le 93 et le 885 font à présent cavalier seul. Non, même pas. C'est le 885, je crois. Il a été laissé de côté. C'est le 58 et le 93 qui font cavalier seul. Et on avance. Vous le voyez, on a même une petite forteresse qui a été mise là avec un don de tralier en swarm. Et on avance pour shooter les autres, leur accès à la porte et donc aux terres du roi. De l'autre côté, nos amis, les Japonais, avancent aussi et ont du mal tout comme nous. Mais ils avancent bien aussi. Ça se passe plutôt bien cette deuxième partie de KVK pour nous. On devrait avoir encore des zones de combat puisque nos adversaires, le 800, pas le 885, le 58 et le 93 ne lâchent rien. Les autres semblent jeter l'éponge. On va bien voir comment ça se passe. Allez, on check les events. Comme je vous le disais, pas d'annonce. Toujours la grande finale où je vous donnerai mes pronostics dans la vidéo de demain sans faute. Et puis quelques tips, soit justement sur le Discord dans la section dédiée. On a toujours la taverne légendaire et j'ai 12 clés. Donc je vais pouvoir faire une petite ouverture. Ah, un petit Constantin, c'est propre ça. Sachant que je l'ai pris au roi des cartes. Regardez, Constantin, c'est lui que j'ai fait au roi des cartes. Donc c'est cool, il est bientôt expertisé mon Constantin. Les ouvertures de la taverne légendaire, toujours par 10, jamais individuels. Les tirages individuels sont vraiment moisis. Donc on se fait une petite ouverture par 10 et on voit ce que ça donne. Je n'ai jamais de chance sur ces ouvertures par 10. Souvenez-vous, toutes celles que je fais avec vous, je n'ai jamais de commandant en entier où j'ai 10 sculptures d'un coup. Bon, là, j'ai deux gestes d'escan, un Attila et un, je ne sais plus qui c'était le dernier, ce n'était pas un Saladin. Bref, en tout cas, un tirage 4 sculptures, je ne vais pas me plaindre, mais ce n'est pas oufissime non plus. 4 sculptures. Et puis on a Elite Académique. Pour nous, dès que vous êtes en T5 et que vous avez fini toutes les recherches, Elite Académique, c'est des cadeaux gratuits. Le plus grand gouverneur est le tombeau d'Osiris d'annoncer. Rien de particulier, n'oubliez pas de faire le roi des cartes. C'est rentable, c'est de la balle le roi des cartes. C'est vraiment un excellent even. Passons donc à présent, les amis, à ce KVK de ouf dont je vous parlais. On dézoome, on va aller le voir tout de suite. On recherche le 1556. Alors, ça doit être l'un des seuls marge des âges, remarque. Donc, on peut faire liste des royaumes perdus, marge des âges. Il y en a combien ? Ah non, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns. Ça doit être celui avec le plus d'Imperium, évidemment. Puisqu'il y en a 6, est-ce qu'il y en a un qui a plus ? On va vérifier tout de suite, est-ce qu'il y en a un qui a plus ? Non, les autres, regardez. Les autres n'ont même pas d'Imperium. Disons, Lilith s'est dit, ah, s'il y a un Imperium, le 1671. Lilith s'est dit, on va se marrer, on va tous les mettre ensemble et on va voir qui sort survivant de ça. Donc, je vous le rappelle, le 1556, le 1302, le 114, le 1359, 1359, très, très gros royaume aussi. 1530, 1945, tout aussi énorme. Les deux plus gros, normalement, sont le 1556 en haut à gauche. Et en général, c'est celui qui est en bas à droite. Mais là, c'est le 1471 et le 1021 quaternit. Donc, peut-être qu'en cumul de puissance, ils sont énormes. Donc, là, les plus gros, ce sont ceux qui sont mis seuls. Et vous le voyez, les 6 Imperium sont tous les 6 seuls, sauf même pas. Je vous dis une bêtise, ce ne sont pas les 6 Imperium qui sont seuls. Parce que regardez, le 1302 est avec le 1002. Le 1002, ce n'est pas un serveur énorme non plus. Donc, il y a un non-Imperium qui a été mis tout seul. C'est qui ? C'est le 1148. Le 1148 est tout seul alors qu'il est non-Imperium. Et le 1302, lui, est accompagné alors qu'il l'est. Ce qui veut dire que le 1148 était peut-être Imperium juste avant le matchmaking. Regardez un petit rappel des teams, les amis. On se retrouve avec, alors, je vous ai mis en plus le classement. Quand je dis vous, c'est Kevin. Kevin, merci à toi. Vous avez le classement à gauche de la puissance du serveur par rapport à tous les serveurs. Le 1556 est le deuxième plus gros serveur du jeu avec presque 31, presque 32, 31 milliards et demi de puissance cumulée. Alors, c'est sûr, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est sur le top 300 gouverneur. On est sur le, je vous dis peut-être une bêtise d'ailleurs, est-ce que c'est sur le top 300 ou le top 600 ? Bref, le 11ème, en tout cas, ils ont tous été faits pareils les classements. Le 1302 qui est le 11ème plus gros serveur, le 1945, le 15ème, le 1471, le 32ème, le 1021, le 43ème et le 1002 qui est le 74ème. Donc, vous voyez, ça chute pas mal. Et en face, ils sont 4, donc on se retrouve à un 6 contre 4 avec le 3ème plus gros serveur, le 114 à un peu plus de 30 milliards, donc plus d'un milliard de moins que le 1556. Le 4ème, le 1530 qui a presque 30 milliards énormes, le 1359 qui est le 21ème et le 1148 qui est le 42ème. Voilà, donc 42ème, il est pas loin de la limite des Imperium, c'est pour ça qu'on avait une hésitation. Donc, quand même, si on fait un comparatif puissance pure, on va dire le 114 est du niveau du 1556. Le 1530, bon, il est du niveau du 1302. Si je prends la différence entre le 114 et le 1556 et que je la rajoute au 1302, il n'y a plus qu'un milliard d'écarts entre le 1530 et le 1302. Le 1945 est supérieur au 1359 et le 1148 est à peu près du niveau du 1021. Mais ça laisse le 1411 et le 1002 qui n'ont pas d'adversaires théoriques en termes de puissance. Puisque là, on se retrouve forcément sur un 6x4, ça va piquer. Regardons à présent au niveau des teams, des killpoints, etc., etc. Et vous allez le voir, ça pique tout autant les amis. Donc là, sur ce premier screen, on voit le comparatif. Alors, je vous laisse le petit tableau en bas pour que vous voyez les teams. Un petit rappel des teams. On a donc le 1530 qui est la plus grosse puissance, je dirais, d'alliance, les B-Talk Gaming. Donc le 1530 du côté du 114 est l'alliance la plus grosse. Suivi de l'alliance du 114, donc on a deux alliances qui sont proches des 17 milliards de puissance. Énormissime. Suivi du 1556 avec presque 15 milliards, puis encore le 1556 avec 14,7 milliards, puis le 1302 avec 14,2 milliards, le 1302 avec le 1556, puis le 114 de nouveau. Donc en fait, si on compare le top 6, on a trois alliances qui sont d'une alliance, trois alliances qui sont de l'autre, mais net, très net avantage, malgré le nombre, à l'alliance la plus faible en nombre, le 114, l'alliance du 114, on va dire, puisque c'est le plus gros, puisque là, on le voit, ils ont la 1, 2 et la 6. Donc vraiment, ça va brûler, même si la puissance ne fait pas tout. Souvenez-vous, il y a aussi la mobilisation qui est très, très importante. Regardons la suite, 7e alliance, c'est le 1148, et le 1148, il est toujours avec le 114. 8e alliance, on retrouve le 1002. 9e alliance, on passe au 1302 à présent, qui est dans la hausse du 1556. 10e alliance, 1945, 1945 et 1556. Donc, on le voit, c'est très équilibré, mais bien que très équilibré. L'avantage de mon point de vue en termes de puissance d'alliance est très net et en faveur de l'alliance 114, 530, 339 et 148. On continue et on va comparer une autre stat qui est cette fois plus parlante que la puissance, puisqu'encore une fois, la puissance ne fait pas tout. Et heureusement, regardez le kill point et là, il n'y a pas photo. Le 1556 écrase tout le monde, ils sont premiers, deuxièmes. Et regardez, le cumul des kill points du 1556, des deux plus grosses alliances du 1556, fait très, même un tout petit peu plus, non, presque 400 milliards de points. Donc, c'est assez énormissime. Énormissime et regardez même, les songs qui sont du 1302 sont à 144 milliards et sont derrière. Mais si je prends encore la quatrième, c'est encore le 1556. Le 1530 n'arrive qu'en cinquième position suivie du 114 et ils ne sont aucun des deux, n'est bien évidemment supérieur qu'à la troisième et la quatrième dont laisser tomber la 1 et la 2 en kill point sont intouchables pour le 114 et le 530. Donc là, clairement, même si la puissance nette des alliances, il y a un gros avantage au 114 et au 530 et au 359 et au 148, là, clairement, sur la mobilisation ou les kill points, très gros avantage au 1556 et au 1302. Vraiment, c'est impressionnant ce score de kill point. On finit avec une dernière stat qui montre les plus grosses baleines du serveur. Regardez, on se retrouve avec le numéro 1. Alors, je crois que c'est Georges Leloup qui, ça veut dire, d'après ce que vous m'avez dit, je crois que c'est ça que vous m'avez dit, qui est premier avec 756 millions. C'est de mémoire actuellement le quatrième plus gros joueur, joueur le plus puissant du jeu, donc très impressionnant. Suivi du 530, 543 millions pour Evil Noon. Evil Noon, un joueur très, très connu. Donc, vraiment, là, ça brûle les deux. Et derrière, on a Faux, qui est aussi très connu, Faux VN, du 56, du 1556. Puis, Goodfather, qu'on ne présente plus. Et on a de nouveau le 114 et on clôt ce top 6 avec le 1556. Donc là, je dirais que c'est à peu près équilibré. Tous les joueurs à plus de 400 millions, on l'a déjà vu avec Bunny, avec ZZoneBot. Si les mecs, encore une fois, s'ils sont prêts à perdre des 200, des 300 millions de puissance, c'est pareil, parce qu'au-delà de 150 millions, les joueurs, là, c'est tous pareil. Dès le moment où ils sont prêts à perdre Mastroop, est-ce que le numéro 1, Georges Le Loup, est-ce que Le Loup, on va dire, est prêt, par exemple, à sacrifier vraiment 200 millions de points en soirement en boucle avec ses 7 fils, parce qu'il aura 7 fils grâce aux recherches. Est-ce qu'il est prêt à soirement en boucle des structures, des villes, etc. Pareil pour Evil Noon, pareil pour Faux, pour Goodfather, c'est les joueurs qui sont prêts à faire ça, les baleines qui sont prêts à faire ça, qui feront la différence sur ce genre de KVK. Mais en tout cas, ces baleines landes, c'est rare d'avoir autant de si gros joueurs, si puissants d'avoir un top 6, les 6 super à 400 millions. Je n'en vois pas souvent, là, de mémoire, je n'en ai pas en tête, c'est vraiment énormissime. On va donc aller voir à présent le KVK directement et voir ce qu'il se passe sur leur KVK. Là, on y va tout de suite. Rappelez-vous le 1556 qui, sur le papier, peut sembler favori en termes de nombre. Mais rappelez-vous, en puissance, ils ne le sont pas. Ils le sont qu'en killpoint et en cumul général de puissance, pas en puissance d'alliance sur le top 6. Donc, on le voit bien, on voit bien cette map. Et regardez, il y a une particularité de cette map. Regardez au niveau des ruines. C'est bien les ruines ou c'est les hôtels des ténèbres ? Si c'est l'hôtel des ténèbres, regardez, l'hôtel des ténèbres a trois accès différents. Donc, il y a trois zones, trois royaumes, trois, ouais, trois royaumes entiers ou groupements de royaumes qui vont pouvoir se réunir aux ruines. Alors, aux hôtels des ténèbres, alors heureusement, heureusement, c'est limité à une troupe à présent. Mais vous imaginez comme ça va être le bordel. Vraiment, ça va être éclaté sur cette zone-là. J'attends de voir les premiers combats sur cette zone-là. Et on a eu les premières structures qui ont été prises. Regardez, les premières pagodes anciennes solennelles ont été prises. Là, on est sur le K56. Vitesse de déploiement de la réserve, plus 10%. Franchement, moi, de mon point de vue, ça ne sert à que dalle de ce plus 10%-là. Capacité de troupe de la réserve, plus 10%. Là, ça, c'est très bien. Ça n'apparaît que dalle, mais c'est le moins utile. Et vitesse de déploiement de la réserve, plus 10%. Encore une fois, est-ce que c'est très utile ? Là, ça me met le doute quand même de le voir qu'ils l'ont mis partout. Est-ce qu'on l'a en double ? Encore une fois, est-ce que là, c'est capacité ? Hop là, on a capacité de troupe de la réserve, plus 10. Et vitesse de déploiement de troupe. Bon, la vitesse, il l'augmente de haut si c'est la même coalition qui a tout, ce qui va sûrement être le cas. On a des niveaux. Je n'avais pas vu qu'on avait des niveaux autour. Capacité de la réserve, plus 10. On a des pierres de fondation. Alors, les pierres de fondation, je ne sais pas en quoi ça sert pour le moment. Je dois bien vous l'avouer. Ça sert peut-être à rapatrier les troupes. Je n'ai pas bien compris pour le moment à quoi sert. C'est quelque chose de bastion. C'est super. Ça appartient à un joueur. Alors là, il faudra que je sois sur ce KVK pour vous en dire plus. Ou que je m'enseigne parce que je n'ai pas les infos sur l'utilité de ces pierres de fondation. Et qui plus est, on doit les retrouver partout. À mon avis, on ne les retrouve qu'autour de l'autre. Non, on ne les retrouve qu'autour de l'autre. Bref, en tout cas, les premières structures sont prises. Ce nouveau système de KVK continue. Et à mon avis, il va pas mal nous surprendre. Les ouvertures des portes, c'est toujours normalement, je dis toujours normalement, c'est un peu antinomique. Mais en théorie, c'est autour des 4 à 7 jours, 7 jours en général, mais on va dire 4 à 7 jours après le début du KVK. Donc là, on est seulement au tout début. C'est le deuxième jour, si je ne dis pas de bêtises, de ce KVK. Donc, les portes devraient ouvrir d'ici 5 jours. Donc, lundi, peut-être mardi, on va voir. Dès que je le sais, je vous le dirai, on est toujours sur vitesse de déploiement. Je regarde les structures où ils vont pouvoir aller avec l'ouverture des portes 4. Là, c'est du 5. Ils vont pouvoir aller en Zarath. Ça va déjà être un beau bordel en Zarath. Il y a deux portes qui donnent accès. Et ils vont pouvoir accéder à ces nouvelles structures-là, qui sont des structures qu'on connaît. C'est des hierons, on les a dans les autres KVK. Et ça va déjà être la guerre sur ces zones-là. On va bien voir ce que ça va donner. Il n'y a que deux zones, mais cette carte est vraiment immense, comme Lilith l'annonçait. Donc, ce KVK, il est vraiment à suivre. Si vous voulez un KVK où il va avoir du fight de ouf dès le début de la semaine prochaine, je vous ferai un max de record dessus. Et je vous donnerai l'information. J'irai chercher, parce que je vous l'avais donné dans le patch log, à quoi vont servir ces petites pierres de fondation. Je n'en ai vraiment plus aucune idée quelle est l'utilité de ces pierres de fondation. Mettez-le-moi en commentaire. D'ailleurs, je pourrais épingler votre commentaire. S'il est précis, les amis, comme d'habitude, je vous l'épinglerai. Et donc, on doit avoir la forteresse croisée. C'est quatre jours. Normalement, elle est fermée. Donc, elle devrait ouvrir, elle, dans deux jours et trois jours après. Donc, c'est bien ça. On devrait, trois ou quatre jours après, on devrait avoir l'ouverture des portes. Bon, à suivre tout ça. Retour sur le 12-56. Désolé, vous avez rencontré une erreur. Ça, je l'ai très souvent. Je ne sais pas si vous l'avez, vous aussi, cette erreur. Mais je l'ai très souvent. Demain, les amis, vidéo sur les pronostics. Notamment, on parlera d'autres choses également. Mais les pronostics pour la grande finale de la Ligue Osiris. Est-ce qu'on va parier à contre-côte ou pas ? Est-ce qu'on va parier de nouveau sur les PX34 ? Ou est-ce que les 60 GT sont vraiment trop forts et vont tout éclater sur leur chemin ? Évidemment, normalement, je vous ferai un live de ce match, comme la semaine dernière, avec notre ami Kevin. Kevin, alias West Viper. Vous connaissez bien si vous êtes sur le Discord. Et si vous n'êtes pas sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, les amis. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un col au sein, un pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à 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 vous,